Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah Une autre question qui vient de me parvenir à savoir le sort de bouche-père qui vient de nous quitter, qui vient de quitter le monde injuste pour aller dans l'au-delà de ce monde juste Vendredi passé, dans tous les médias du monde on a annoncé le décès de bouche celui-là qui a déclenché la guerre contre l'Irak Alors, des cérémonies d'adieu et son fils même, bouche-fils en lisant alors son discours a laissé ses larmes couler il a pleuré sur son père alors ils n'étaient pas les seuls par ce jour-là, quatre ex-présidents des Etats-Unis ont participé au funérail de bouche alors, le côté qu'on a oublié de citer parce que si les médias leur appartiennent le côté sombre, qu'on a oublié de citer c'est la destruction totale de l'Irak l'Irak qui était un jour sunnite est devenu aujourd'hui un pays chiite l'Irak qui était un jour stable s'est déstabilisé l'Irak qui était un jour uni s'est divisé en trois blocs le bloc kurde qui ne dit pas son nom qui prétend être toujours dans les jurons du grand Irak alors qu'effectivement, ils ont leur monnaie ils ont leur drapeau ils ont leur coopération avec l'extérieur ils extraient leur pétrole comme il se doit c'est la Turquie seule qui freine un peu l'avancée rapide de l'autonomisation ou de l'indépendance du Kurdistan irakien il y a l'Irak sunnite et la plupart qui restent maintenant pas sera et autres, les chiites voilà donc un pays qui était un jour estimé, l'armée de ce pays il a été estimé à la quatrième force au monde sa vie aujourd'hui carrément détruite alors George Bush père je me rappelle que lorsqu'il a pris la décision il y a eu beaucoup beaucoup de manifestations de par le monde même dans son propre pays alors pour le dissuader pour effectivement des manifestations qui étaient contre contre la guerre partout dans le monde alors il avait menti que Saddam Hussein détenait des armes de destruction massive alors qu'il sait effectivement que lui-même sa force là est due à ces armes de masse que les Etats-Unis possèdent mais il ne veut pas que notre pays possède ces armes là mais c'était un mensonge alors l'histoire et les enquêtes ont révélé après la destruction de l'Irak effectivement que c'était vraiment purement un mensonge donc quelqu'un qui ment sur un pays pour le détruire totalement pour changer carmère et d'ordre alors où est-ce qu'on sort c'est la question maintenant qu'on se pose les Américains beaucoup d'Américains ne savent pas effectivement où il ira parce que beaucoup ne croiraient même pas à l'au-delà beaucoup pensent que la justice se termine ici ah non il ne faut pas se leurrer il ne faut pas se flatter si la justice se termine ici il n'y aura pas de sens à la vie des bourreaux des hommes forts qui commettent des désastres sur la terre et qui partent comme ça innocents qui ne sont même pas inquiétés parce qu'ils sont forts dans ce monde là il n'y a pas cet instant judiciaire qui peut les condamner donc ils quittent avec les honneurs comme ça de ce bas monde là c'est dire qu'il y a une autre justice qui les attend c'est comme Nicolas Sarkozy qui a détruit la débit et qui n'est pas inquiété voilà donc ces gens là où iront-ils après la mort alors j'ai vu Georges Bush fils pleurer lors de la lecture de la finesse sur le père alors qu'il sait effectivement qu'il y a beaucoup beaucoup de veuves qui continuent de pleurer leur mort en Irak beaucoup d'orphelins qui continuent de pleurer leur père en Irak beaucoup de larmes sont continuées d'être versées continuent d'être versées à la nuit il pleure une seule personne alors que lui aussi il a mené la même campagne de destruction contre le pays voilà donc où ira cet homme là alors je pense que l'Ancien Testament le Nouveau Testament le Quora la sagesse humaine l'intelligence humaine veut qu'en tout cas que tout coupable soit puni tous ceux qui font du mal soient punis et en islam si on est puni ici en appliquant la charia sur la personne l'application de la charia purifie la personne alors elle le rend maintenant c'est à dire elle peut le sauver maintenant contre la sanction divine le jour de la Régression mais si la personne a été forte sur cette terre là et a échappé à la justice des hommes alors on sait effectivement dans tous les trois livres l'Ancien Testament l'Ancien le Nouveau Testament comme le Coran alors que la sanction maintenant est divine quand c'est Dieu qui est le plus fort c'est sa sanction qui est la plus forte c'est sa juridiction qui est la vérité donc la balance la plus juste est réservée pour l'au-delà ça c'est inversé de la surat l'Anniyat alors donc c'est le sort là qui attend Georges Bouch père dans l'au-delà alors l'attent maintenant chaque homme qui l'a tué ici en utilisant le mensonge contre l'Irak alors il aura à rendre compte devant le seigneur de sa âme car même s'il a été fort s'il a été fort ici dans ce bas monde il a échappé à la justice de la FMI la FMI qui n'est que la justice des pauvres alors il ne peut pas échapper à la justice divine donc je ne vais pas répondre à la question où ira-t-il après la mort ça vous mena d'imaginer où ira Georges Bouch père qui est décédé le vendredi passé à l'âge de 94 ans alors il a laissé le temps alors de savourer alors c'est bien fait de ce bas monde là de vivre son paradis terrestre car il n'a pas d'autre paradis voilà tuer des millions d'hommes mentir et tuer comme ça et je déplore une chose le fait que l'église ait accepté cette personne là l'église même qui a condamné la guerre qui l'a déclenchée contre l'Irak c'est cette église là qui accepte prier pour le repos de l'âme de cet homme là alors je demande qui sont ces prêtres qui sont ces évangélistes qui sont ces gens là qui ont accepté prier sur un criminel alors qu'ils savent que dans leur livre Jésus Christ dans le livre de Moïse alors il est voué au châtiment éternel donc je ne vais pas le dire je vous laisse maintenant imaginer où doit se trouver actuellement Georges Bous père alors celle-ci est une leçon pour Nicolas Sarkozy alors pour aussi les criminels qui vont échapper à la justice humaine quand ils sont forts dans ce bas monde là personne ne peut les arrêter alors qu'ils se répandent rapidement car il y a une justice divine qui les attend après la mort alors sur ces alors j'ai pris tout le monde alors d'être pacifique alors d'être pacifique alors de ne pas se laisser entraîner par la gourmandise de ce monde là et surtout par les choses de l'unité nationale c'est eux plus précisément qui poussent les gens à s'aventurer pour mieux piller les ressources naturelles des pays des pays affaiblis après les guerres donc sachez effectivement qu'il y a une force divine plus forte que les multinationales plus forte que les instances internationales plus forte que toutes les armées de la terre c'est cette force là qui attend Georges Bush père et qui attend Georges Bush fils aussi s'il ne se répand pas et qui attend aussi Nicolas Sarkozy qui a détruit la Libye et tous les coalisés qui l'ont aidé à détruire la Libye et autres à le plus à la guider sur le droit chemin alors donc ça c'est un cri de coeur parce que je ne dis pas que je suis soulagé avec la mort de Georges Bush non 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 j'aurais souhaité qu'il se répande ici bas pour ne pas encourir le grand risque du jour de la résurrection mais malheureusement il n'écoute pas les musulmans il n'écoute pas la vérité il a toujours suivi ses pensions comme ça et jusqu'à s'allait disparaître et quitter ce monde là Barakallahu alaykum wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh 6 7 7 8 10 12 11